Musique 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 Là on est sur la plateforme de sélection ce qu'on appelle Radimax c'est le nom du projet l'objectif c'est de sélectionner des variétés donc là on est sur un blé d'hiver il y a eu des pommes de terre de l'herbe donc c'est un projet en partenariat avec des semenciers 3 ou 4 semenciers danois et l'objectif c'est d'essayer de se concentrer sur les aspects racinaires donc le fonctionnement des racines notamment leur capacité à absorber l'eau et l'azote en période de sécheresse donc là ce que vous venez de voir le tube c'est ce qu'on appelle un mini-risotron c'est un tube transparent qui va descendre dans le sol jusqu'à 2 mètres 2 mètres 50 de profondeur il faut bien imaginer que la structure est construite en V donc en pente et au dessus de chaque tube il va y avoir une variété de blé dans ce cas là et donc on va pouvoir suivre la croissance racinaire tout au long de la profondeur du sol là on est en fin d'hiver donc on laisse la la facilité la structure complètement ouverte et en été on va pouvoir fermer la plateforme avec les deux genres de serres mobiles que vous voyez ce qui va permettre de simuler un peu une sécheresse en fin de cycle au niveau du remplissage des grains et de la floraison et on va pouvoir voir comment se comportent les différents les différentes variétés donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir amener un outil au semencier où ils vont pouvoir regarder un large une quantité importante en fait de variétés ils vont pouvoir présélectionner les variétés intéressantes et après donc là sur un ce qu'on appelle un lit on va pouvoir tester une centaine de variétés et sur ces 100 variétés les sémenciers vont certainement s'intéresser uniquement à 20 variétés les plus intéressantes pour les amener sur des essais au champ donc ça leur permet de réduire énormément leur coût de sélection parce que les essais au champ c'est coûteux en temps en énergie et surtout sur des aspects racinaires c'est assez difficile à mettre en place donc c'est tout l'objectif de cette structure